Entre le Real Madrid et Zinedine Zidane, c'est plus qu'une histoire d'amour. Parti à l'issue de la saison 2020 à 2021, le champion du monde 1998 vient de faire son grand retour au sein du club Ves-Champions d'Espagne. Même s'il a officiellement quitté le club depuis l'été 2021, Zinedine Zidane porte toujours le Real Madrid dans son cœur et ne cesse de faire montre à chaque occasion. Un mois après avoir assisté à un match de son fils Lucas 25 ans, gardien de Budébar en D2 Espagnol, l'ancien numéro 5 du Real Madrid a fait son retour au club espagnol. Samedi, l'équipe réserve de la Maison Blanche a accordé son hospitalité à l'Atletico de Madrid B dans le derby de la capitale au stade Di Stefano, dans le cadre de la quatrième journée du championnat de la troisième division. Un match soldé par un score de parité 2 à 2 entre les deux formations. Une rencontre qui a connu la présence de l'ancien coach du Real Madrid, qui est venu encourager son autre fils Théo 21 ans, milieu de terrain du Real Madrid Castilla. Bien que le technicien français ait décidé de faire discret, il a été aperçu par la presse espagnole. L'entraîneur de 51 ans a pris part à la rencontre avec sa femme et de Enzo Alan Fernandez, ancien milieu offensif de Rodez. Ce dernier est sans club depuis cet été où il a quitté le CF Fuan Labrada des Trois-Espagnes. Il pourrait rebondir très prochainement dans un nouveau club de son choix, lui qui est libre de tout engagement. Carlo Ancelotti étant sur le départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est également citée comme un candidat sérieux pour reprendre les rênes de la Maison Blanche. Le triple vainqueur de Ligue des champions d'affilée avec le Real Madrid pourrait faire son grand retour l'été prochain. Ceci si le technicien italien part pour prendre les commandes de l'équipe nationale du Brésil où il est incessamment cité.